Amis juristes, bonjour ! C'est les vacances, et il semblerait que mon imagination aussi soit partie en vacances. Alors, comment on fait pour trouver des arrêts intéressants ? Ha ! Vous allez adorer ! Comme l'indique mon subtil clin d'œil, il s'agit d'un des grands arrêts de la jurisprudence civile. Et pas pour une mauvaise raison. Nous avons Coquerel. Oui, son nom, on le choisit pas, alors jugez pas, s'il vous plaît. Bref, Coquerel, il aime bien se détendre chez lui. Surtout en cette période estivale, on peut le comprendre. Lézardé sur sa terrasse en train de faire une sieste. Le bonheur ! Sauf que, le voisin de Coquerel, il ne l'entend pas comme ça. Clément Bayard, de son petit nom, est passionné par la météo. Bah, il y en a comme ça, hein. Et la passion de la météo, ça ne se vit pas qu'en regardant des nuages. Il faut aller sur le terrain, faire des mesures, quoi ! Et du coup, que fait Clément ? Il se fabrique des apelins. Bon, techniquement, ce sont juste des ballons dirigeables. À finalité météo, donc. Mais les apelins, c'est aussi des ballons dirigeables. Et c'est quand même plus classe. Bref, notre ami Clément fait décoller des ballons dirigeables de chez lui, et ça ennuie Coquerel. Parce que les ballons, ils passent au-dessus de chez Coquerel. Au-dessus de chez lui ! Ça sert à quoi de consacrer un code de propriétaire si on ne peut pas jouir correctement de sa propriété ? Non mais c'est pas possible, ça ! Donc Coquerel construit une petite clôture pour se protéger des ballons météo de Clément. Une petite clôture ? Non. Il s'érige des carcasses de 16 mètres de haut, toutes pointues, avec des pics en fer encore plus pointues dessus ! Ça n'y manque pas, les ballons de Clément s'échouent sur les trucs. Enfin, ils se font bien défoncer. Clément Bayard n'est pas très content parce que un apelin, ça doit pas être donné quand même. Surtout en 1915, j'imagine. Il saisit la justice en demandant à Coquerel de réparer le préjudice qu'il a causé avec ses pics. Article 1240 du code civil, tout ça, tout ça... Sauf que Coquerel, il était chez lui ! Le droit de la responsabilité civile pour être actionné nécessite l'existence d'une faute. Mais Coquerel, il était chez lui ! Comment est-ce qu'on peut être en faute quand on est chez soi ? Lorsque l'on fait usage de ce droit fondamental qui est le droit de propriété ! J'ai... j'ai vraiment dit fondamental ? Bref, Coquerel, il n'a fait que jouir de son droit de propriété. Il a construit des trucs bizarres, mais ce sont les apelins de Clément qui sont venus s'échouer dessus. D'où est-ce que ça peut être une faute, ça ? C'est comme si votre voisin rentrait chez vous, se péter la tronche et voulait vous le faire payer. Non mais, si la justice décidait dans ce sens, ce serait la fin du monde ! Bon, les juridictions du fond ont condamné Coquerel. Parce que, voilà, la responsabilité civile, logique indemnisatrice, faut trouver quelqu'un qui paie, tout ça... Ok, ok. Mais la Cour de cassation, le juge du droit, elle a rectifié le tir, non ? Pfff... Biou ! Ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'il fait partie des grands arrêts de la jurisprudence civile. Il date certes de 1915, mais est venu nous apporter une notion fondamentale. L'abus de droit. Si, en effet, Coquerel jouissait de son droit souverain qu'est le droit de propriété, la manière dont il en jouissait a posé problème. Puisque, non seulement, il n'en avait aucune utilité, bon, ce n'est plus vraiment un critère, mais ça permet de rajouter une cour. Mais surtout, Coquerel a érigé son truc dans le but exclusif de nuire à Clément Bayard. Et c'est ça que cet arrêt a nommé l'abus de droit. Depuis ce jour, même si tu uses d'un droit, et que ce droit est légitime, si c'est fait dans le but de nuire à une autre personne, eh bien, c'est le générateur d'une faute. Et donc, qui dit faute, on peut actionner la responsabilité civile. Ah, on en apprend pas mal grâce à la bronzette, quand même, hein ? Allez, bien...